Gilles Simeoni, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Eux égards à votre combat politique, eux égards aussi à vos positions d'hommes, ce résultat, 4 candidats du RN au deuxième tour en Corse pour des législatives, 2 en tête. Est-ce que vous vivez ça comme un échec personnel ? C'est un moment politique extrêmement douloureux. En Corse, bien sûr, mais même à l'échelle de la France, sans évoquer l'Europe. Ce qui se passe ce soir en France, c'est effectivement un véritable tremblement de terre avec une vie politique qui explose et un rat de marée, celui du vote en faveur de l'extrême droite et du Rassemblement national. Et la Corse a été emportée dans ce mouvement d'ensemble. Il n'y a plus d'exception politique Corse ? D'abord, dire qu'on ne peut pas souligner les mérites de la démocratie lorsqu'on gagne et s'en infliger lorsqu'on perd. Donc moi, je prends acte de ce vote. Je le respecte et je respecte, bien évidemment, les électrices et les électeurs qui se sont exprimés en faveur du Rassemblement national. Ceci étant la situation politique qui est créée ce soir en France. Et aussi en Corse, c'est une situation radicalement nouvelle qui nous impose de repenser profondément l'action politique, y compris en tant que nationaliste, mais l'ensemble des progressistes, les responsables, les élus et les citoyens. Et donc, il y aura aussi des choses à changer très profondément sur le court, sur le moyen et sur le long terme. À notre échelle à nous, Gilles Siméon, le processus politique initié, il est fini ? En tout cas, il est fini dans la forme que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui, puisque à l'évidence, la majorité parlementaire qui sortira des urnes dimanche prochain ne sera pas en État et n'aura probablement pas la volonté de poursuivre le processus de cette forme-là. Donc, il va falloir s'organiser, réagir. Et je choisis le terme à dessein, au moins à l'échelle de la France, résister. Avant de parler de la France, parlons de la Corse. Ce soir, il y a des résultats. Moi, j'en prends acte. Je pense que la position, elle doit être extrêmement claire. Elle doit être, bien sûr, de dire que, même si je respecte profondément les électrices et les électeurs du Rassemblement national, comme l'ensemble de celles et ceux qui sont exprimés aujourd'hui, c'est en quelque sorte une nouvelle élection qui commence aujourd'hui, avec ce deuxième tour. Et dire très clairement que les valeurs du Rassemblement national en tant que parti, sa vision de la société, de façon générale, le projet, ou plutôt le non-projet qu'il a pour la Corse, sont aux antipodes de ce que nous voulons faire. – En clair, Gilles Simiol, il faut voter Colombagne, il faut voter Marc-Ange, il y a quoi vivre avec Asselagne ? – En ce qui me concerne, c'est une évidence. Et je dirais que j'ai soutenu la position de la majorité territoriale, qui a toujours été claire, quel que soit le cas de figure, c'était de dire, lorsqu'il y a des nationalistes, nous, nous n'avons pas soutenu ou présenté de candidats. Par exemple, là où il y avait Paul-André Colombagne, il y avait deux candidats nationalistes. On a dit, on votera un candidat nationaliste au premier tour, et puis le candidat nationaliste au deuxième tour. Donc bien sûr, il faut voter en faveur de Paul-André Colombagne. Il y a un cas singulier, c'est celui de la première circonscription de Corse du Sud. Je sais que Romain Colonne aura à s'exprimer, puisqu'il s'est présenté, qu'il a réalisé un score où il a progressé, aussi bien au pourcentage qu'on voit, mais je pense que la situation n'est que de façon évidente. Et je dirais que la première circonscription de Corse du Sud, elle nous montre aussi le monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. Il n'y a pas effectivement que de la politique. Il y a également une réflexion à avoir sur la société Corse, sur sa sociologie. Nous avons des candidats et des candidats que je respecte profondément, mais qui ne connaissent pas la Corse. Oui, d'accord. Il y a sans doute une explication sociologique, mais il y a aussi des explications politiques. Il y a une position, bien sûr. C'est le fruit de division entre nationalistes ? C'est le fruit de l'usure du pouvoir aussi ? Il y a beaucoup de facteurs. Mais la réalité ce soir de la victoire au premier tour du Rassemblement national, dans le nombre de circonscriptions en Corse, deux sur quatre, ce n'est pas seulement les divisions des nationalistes. C'est aussi des éléments très importants qui viennent d'ailleurs, de l'ensemble français, qui viennent de l'évolution de notre société. Donc il faut l'écouter. Alors moi, ce soir, très clairement, je dis oui, je pense qu'il faut voter Laurent Marcange, qui est notre adversaire politique, mais qui s'est battu pour l'autonomie. Et je pense qu'il faut voter pour lui. Et je dis très clairement, bien sûr, que dans la première circonscription de l'autre corps, alors j'ai noté que Julien Morgant appelle tout le monde à voter au deuxième tour, mais dit qu'il laisse la liberté de choix et refuse de choisir entre le candidat du Rassemblement national et Michel Castellani, dont acte. C'est sa responsabilité. C'est une responsabilité qui est lourde, très lourde. Il a décidé une décision collective, à l'unanimité. Je n'en suis pas sûr, y compris dans ses troupes. En tout cas, cette décision politique, il aura à l'assumer au deuxième tour et ensuite. Et puis j'ai entendu dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, Jean-Christophe Angine, qui a été très clair sur le barrage du Rassemblement national, mais qui n'a pas appelé clairement à voter Jean-Félix Acquavive dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Un barrage, ça veut dire de voter contre le Rassemblement national, a priori. Pas une voix pour le Rassemblement national, mais Jean-Christophe Angine, qui est un nationaliste et qui est le maire de Portovesque, n'a pas appelé à voter pour Jean-Félix Acquavive à ce stade. On sait aussi qu'au premier tour, il y avait un certain nombre d'élus et responsables du PNC qui très clairement, non seulement ont voté François-Zavier Tchico, mais ont fait campagne pour lui. C'est leur droit le plus absolu. Je crois que ce soir, les choses sont claires, y compris dans la deuxième circonscription. Il y aura à choisir au deuxième tour entre trois visions différentes, moi, celle que je soutiens, très clairement, c'est celle que porte Jean-Félix Acquavive. Et je pense qu'il y a beaucoup de Corses dans cette circonscription, beaucoup d'électrices et d'électeurs, quels qu'aient été leur choix au premier tour, qui pourront également faire ce choix. Ça sera à eux de décider... C'est toujours possible la deuxième circonscription ? Je pense que d'un point de vue arithmétique, ne serait-ce que si on fait les adductions, il n'y a plus de possibilité de progression pour François-Zavier Tchico. Il y a un score de 23-24% pour le Rassemblement national. Il y a quand même 2400 voix. Il y a 2400 voix. C'est un deuxième tour. C'est une nouvelle élection qui commence. Les Corses auront à se déterminer. Puis après, il faudra tirer les leçons de ce qui s'est passé ce soir. Et en ce qui nous concerne, nous continuerons à nous battre pour les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons et pour la société Corse. Vous auriez pu prendre aussi une autre option dans la deuxième circonscription de la Corse. Vous désistez au profit de François-Xavier Tchico ? Non, il n'y a pas de raison de se désister. Je n'ai pas fait que Saquavive est deuxième. Il est en situation de gagner. Nous serions, en tout cas, je pense qu'il se serait désisté et j'aurais milité à ce sens s'il avait été troisième et s'il y avait eu un risque d'élection du Rassemblement national. Là, il y a trois options clairement différentes, souvent antagonistes. Il appartiendra aux électrices et électeurs de choisir. Gilles Siméagne, on vous a entendu, surtout en préambule, vous dire, nous dire, il faut réfléchir, il faut penser. Comment ? Comment vous voyez, vous, votre avenir politique ? Parce que vous êtes nationaliste. Aujourd'hui, le nationalisme connaît une défaite. C'est un premier tour, mais c'est une vraie défaite. Votre acmé a sans doute été atteinte en 2022. Vous commencez à redescendre. Quelle est votre stratégie pour les mois, les années à venir ? On aura l'occasion d'en parler. D'abord dire, à l'échelle de la France et de l'Europe, que je pense vraiment, en tant que citoyen, en tant qu'homme et en tant qu'élu, qu'il ne faut pas que l'extrême droite arrive aux responsabilités. Je pense que ce n'est pas souhaitable et j'espère que ce n'est pas envisageable. Bien sûr, je respecterai l'expression du suffrage universel. Je pense qu'il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et puis ensuite, à tous les niveaux, mais d'abord à l'échelle de la France, parce que ce cataclysme qui arrive aujourd'hui et qui a été précipité à la fois par le résultat des élections européennes et par la dissolution décidée par le président Macron, il vient de loin. Depuis des années, quelques fois même depuis des décennies, on dit attention à l'extrême droite, mais on fait son lit, y compris à travers une vie politique. Mais la Corse, votre Corse, n'a pas été exception. Et la Corse n'a pas fait exception. Donc nous avons forcément, nous, qui sommes les responsables de la politique en Corse et qui avons été choisis par les Corses pour exercer les responsabilités. Nous sommes bien évidemment responsables aussi de cette situation. Il nous appartiendra d'en tirer les conséquences, y compris dans notre façon de gouverner, y compris dans notre façon de nous adresser à eux, y compris dans notre façon de faire le choix. Mais ça sera du moyen et long terme. D'abord, deuxième tour des élections législatives aux Corses de se déterminer. Merci. Merci pour ces premiers mots après ces résultats dans ces législatives. Merci.